Salut les superstars, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais super bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir, on va parler de la tendance clean girl à esthétique. Avant que cette vidéo commence, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à me suivre sur mon compte Instagram qui va s'afficher juste à l'écran. Et là du coup je te laisse avec la suite de la vidéo. La tendance clean girl, je pense que c'est quelque chose que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, que ça soit sur Pinterest, Instagram ou TikTok. Mais en gros c'est une tendance qui te pousse à devenir la meilleure version de toi-même. C'est à dire que tu te lèves le matin super tôt, donc à 5h du matin, tu fais ton petit sport, ta petite routine, tu manges super bien. Après tu vas au travail, ensuite tu prends du temps pour toi. Enfin c'est ça en fait, une clean girl à esthétique. Un jour j'ai tapé du coup clean girl à esthétique sur TikTok et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de femme noire en fait. J'ai trouvé ça très bizarre et du coup je me suis informée sur le sujet et en faisant mes recherches, je me suis rendue compte qu'il y avait un très très gros problème de représentation. Et je me suis souvenu d'un article que j'avais vu en fait sur Instagram l'année dernière, donc je vais vous l'afficher juste à l'écran. C'est un article qui a été publié sur le compte Impact. Cet article en fait il a été écrit par Keisha Hélène, dans tous les cas je vous mettrai le lien de l'article et le compte Instagram de la personne si vous êtes intéressé. Mais en gros elle explique que la tendance clean girl à esthétique vient de la communauté noire. Moi en fait je ne le savais pas du tout. En fait à travers cette vidéo j'ai envie de vous montrer à ma manière comment est-ce qu'on peut devenir une clean black girl à esthétique. Avec des bons plans, des tips et tout que je mets au quotidien et je vais partager ça avec vous. L'organisation c'est quelque chose de majeur pour une clean black girl à esthétique. Et ce que j'ai décidé de mettre en place pour être bien organisée c'est le plan EMCLK. Du coup la lettre E en fait elle est pour l'écriture. Il faut savoir que la plupart des vidéos que je poste et tout sur Youtube, c'est des vidéos que j'écris sur ce carnet là. Donc voilà ça c'est un carnet franchement il y a tout dedans. Toutes mes idées, toutes les vidéos que j'ai pu faire depuis le début de l'année et tout sont à l'intérieur. C'est aussi un carnet où j'écris mes objectifs hebdomadaires mais aussi mes objectifs du mois et de l'année. Et c'est quelque chose que je vous conseille d'avoir voilà si vous voulez être plus organisé et tout. Ou si tout simplement vous avez envie d'écrire et il y a un petit carnet comme ça. Ensuite on a la lettre M. La lettre M c'est pour la mode. Si vous me souviens depuis un petit moment vous savez que quasiment 96% des vidéos qu'il y a sur ma chaîne c'est des vidéos en rapport avec la mode. C'est quelque chose que j'aime énormément. La mode c'est vraiment quelque chose qui m'a aussi aidé à m'accepter en tant que personne. Parce que pendant très long moment j'étais complexée par ma couleur de peau et tout. J'aimais pas forcément l'image que je renvoyais. Et du coup ce que je mets en place voilà pour être consistante et régulière par rapport à mes connaissances et tout au niveau de la mode. C'est déjà les vidéos que je vous propose et tout de marques de luxe sur ma chaîne. Mais aussi des sondages que je fais chaque semaine sur mon compte Instagram. Donc c'est des sondages par rapport à des vêtements, par rapport à des chaussures, par rapport à des marques de luxe et tout. Mais voilà du coup je fais plusieurs sélections et tout et ensuite je vous laisse voter. Après le M on a la lettre C et la lettre C c'est pour la créativité. La créativité c'est vraiment un aspect que j'ai envie d'explorer du coup cette année mais aussi pour le reste de ma vie. Parce que c'est quelque chose de super important surtout quand on crée du contenu et tout sur les réseaux sociaux. Et moi ce qui m'aide en fait au niveau de ma créativité c'est Pinterest. Et c'est là-bas que je puise mon inspiration. Ensuite cette année j'ai vraiment envie de prendre plus de photos. Voilà et j'aimerais aussi m'acheter un appareil photo histoire d'avoir des photos un peu plus qualitatifs et tout. Et puis même je me dis que si je développe les photos vous voyez la qualité elle est incroyable et tout. Le fait d'aller sur Pinterest, le fait de chercher des inspirations, le fait de prendre des photos, des vidéos, de faire des montages tout ça. Tous ces petits éléments là c'est des petites stratégies que je mets en place du coup pour développer ma créativité. Ensuite on a la lecture. La lecture c'est quelque chose de très très important surtout pour le métier que j'ai envie de faire. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo pour la première fois mon rêve depuis que je suis enfant c'est de devenir journaliste. Voilà c'est le seul métier que je me suis toujours vu faire. Du coup ce que j'ai commencé à faire depuis quelques semaines c'est lire un livre et notamment un que j'aime beaucoup. C'est ce livre là donc c'est le livre quand on veut on peut de Norman Vincent Peale. Donc c'était un pasteur américain. Et ce qui est bien c'est que ce livre là en fait c'est un livre de développement personnel mais c'est aussi un livre chrétien. Et à l'intérieur il y a plein de témoignages, il y a plein de versets motivants et tout. Et puis vu que ce sont des personnes chrétiennes ben moi ça m'inspire encore plus. Il faut savoir que ce livre là je l'ai depuis la première. Je l'avais acheté je me souviens pour le bac de français et tout. Sauf qu'entre temps j'ai arrêté de le lire parce que j'étais pas du tout régulière et consistante. Et la lecture c'est quelque chose de super important. Et en tout cas là j'essaie de me forcer à être plus régulière par rapport à ça. La dernière lettre qu'il y a dans ce plan là c'est la lettre K. Cette lettre là je l'ai mis pour le Keywords. Donc en gros mot clé en français. J'ai voulu faire la meuf et tout qui parle anglais mais bref. Dans les Keywords en fait j'ai mis plein de mots qui allaient m'aider et tout. Et c'est plein de mots qu'une clean black girl esthétique doit avoir dans sa tête. Le premier mot que j'ai mis c'est le mot foi. Je trouve que c'est super important d'avoir foi du coup en notre créateur pour ceux qui sont croyants. Mais aussi avoir foi en ses capacités et en ses projets tout simplement. Parce que toi si tu n'y crois pas les gens autour de toi ils vont pas y croire tout simplement. C'est pour ça qu'il faut pas lâcher et qu'il faut toujours prier par rapport à ce qu'on veut. Ensuite le deuxième mot c'est la patience. Il faut savoir que moi j'ai toujours eu un petit problème par rapport à ça. C'est un point sur lequel j'ai énormément travaillé et tout. Par rapport à avant je me mets moins l'impression. Je suis beaucoup plus patiente sur certains points. Pas sur tous les points mais encore une fois comme je l'ai dit c'est un travail qui est en cours. Et puis même ça sert à rien de faire les choses dans la précipitation. Parce que petit exemple moi c'est ce que je voulais faire par rapport à mon permis et tout. Au final il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. La première fois je l'ai raté. La deuxième fois l'inspecteur il ne s'est pas pointé. Ils se sont trompés sur ma convocation. La troisième fois ils m'ont mis un plan. Donc vous voyez c'est quand vous voulez vraiment faire les choses dans le rush et tout. Qu'il n'y a rien qui se passe comme vous l'avez prévu. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre son temps. Il faut vraiment bien réfléchir. Et puis après tout va se passer comme vous le voulez. Les deux prochains mots que je vais vous citer ils vont ensemble. Et ces mots là ce sont la consistance et la discipline. Ces deux mots là j'ai dit qu'ils allaient ensemble tout simplement. Parce que sans la consistance, sans la discipline vous pouvez rien faire. Je vous dis clairement. Vous pouvez rien faire. Vous aurez beau avoir la motivation et tout. Avoir plein de rêves et tout dans votre tête. Si vous n'êtes pas discipliné. Si vous n'êtes pas consistant. C'est zéro en fait. C'est zéro. C'est pour ça que voilà dans ce que je fais et tout au quotidien. Que ce soit par rapport à l'organisation. Par rapport à mon travail et tout. J'essaie vraiment d'être consistante et disciplinée. Et puis même après ça devient une habitude et ça se fait automatiquement. Prochain mot c'est la confiance. La confiance c'est un point sur lequel j'essaie de travailler. Parce qu'il faut savoir que l'année dernière j'étais au bout de ma vie. Pour ceux qui me suivent vous savez déjà. Mais pour ceux qui ne le savent pas en fait. J'ai eu une très très mauvaise expérience professionnelle. En fait c'est pour mon stage de fin d'études. Ma tutrice voilà c'était du n'importe quoi. Elle m'a vraiment fait la misère. Et à cause de ça du coup j'ai fait un burn out. J'ai perdu des cheveux. Je faisais de l'insomnie. J'ai pris du poids. J'avais plein de boutons. Mon mindset il était à zéro. J'avais l'impression que j'étais bête et tout. Enfin voilà c'était vraiment une catastrophe. Et un an plus tard du coup je suis en face de vous. Je me sens super bien. J'ai un très bon mindset depuis le début de l'année et tout. Par contre il faut savoir que ce stage là il m'a quand même laissé des séquelles. Et c'est des points sur lesquels je suis en train de travailler à l'heure actuelle. Il faut savoir que moi en ce moment je travaille du coup avec des élèves de primaire et des élèves de collège. Et en fait je les aide avec mes collègues à écrire des articles journalistiques. Et le problème c'est qu'à certains moments en fait j'ose pas aller vers certains élèves. Des fois je leur propose des choses mais moi-même je suis pas totalement sûre de ça. Et c'est un point sur lequel je dois vraiment 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 travailler. Je bosse dessus parce que c'est trop important d'avoir confiance en soi. Surtout dans le monde dans lequel on vit là. Sans ça c'est un peu chaud. Ensuite on a un autre mot. C'est sans doute un de mes mots préférés. C'est la passion. J'espère sincèrement qu'à travers mes vidéos vous voyez que je suis passionnée vraiment. Moi parfois j'ai des retours et tout. De gens que je connais ou même de gens que je connais pas qui me disent Ouais j'ai regardé ta vidéo et tout. Ça te voit que t'aimes ce que tu fais tout ça. Moi juste en tant que ça franchement ça me fait tellement plaisir et ça me touche. Et ça me pousse aussi à encore plus travailler et encore plus me donner à fond dans ce que j'aime. Et ça c'est quelque chose de très très important. À un moment ou à un autre mon travail payera. Et puis voilà c'est pour ça que je lâche pas YouTube. C'est pour ça que je suis régulière par rapport à ce que je fais et tout. Les gars soyez passionnés par ce que vous faites. Et en tous les cas vous verrez qu'à un moment ça va péter pour vous. Et c'est ce que je vous souhaite. Ensuite on a le mot concentration. Restez concentré sur vous. Sur les choses qui vous font du bien. Restez concentré sur votre parcours à vous. Dans tous les cas je vais vous mettre une petite photo et tout que j'ai trouvé sur Instagram. J'ai eu un déclic en fait quand j'ai vu ça je me suis dit ah ouais. Chacun en fait avance à son rythme. Et puis ça sert à rien de regarder le voisin et tout. Parce que dans tous les cas ça va pas vous aider à part vous comparer et tout et à vous rabaisser. Ça vous servira strictement à rien. Donc les gars restez concentrés sur votre parcours. Et puis vous verrez que vous allez évoluer. Prochain mot que j'ai mis aussi c'est le mot oser. Oser faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Dans la vidéo se concentrer sur les choses qu'on aime. Je vous avais partagé mon envie et tout de faire des micro-trottoirs. Et d'interroger les gens et tout par rapport à leur tenue vestimentaire etc. Parce que voilà c'est des choses que j'ai envie de faire. Et puis même vu que j'ai envie de devenir journaliste et tout. Il y a peut-être des moments où on va me demander et tout voilà. D'aller dans les rues de poser des questions etc. Et je trouve que c'est déjà un très bon exercice que je peux commencer à faire dès maintenant. J'espère vraiment que ce plan EMCLK il vous a aidé et tout. Et qu'il vous a inspiré voilà au niveau de l'organisation. Et la partie on va dire la plus importante entre guillemets c'est vraiment la partie des keywords. Parce que moi c'est des mots en fait que j'essaie de me répéter tous les jours. Et je me dis en fait ma belle sans ça, ça va être très compliqué. Une clean bagger, la esthétique vous voyez elle a un bon mindset et tout. Elle est bien. Et ça c'est vraiment le plus important. L'environnement c'est quelque chose de très 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 important dans la vie d'une clean girl. Et ce que j'ai fait en fait c'est que je suis partie aller faire des recherches sur internet par rapport à ce mot là. En faisant mes recherches je suis tombée du coup sur les définitions qu'il y avait dans le dictionnaire Larousse. Et il y avait six définitions différentes. Mais c'est vraiment la troisième qui m'a tapé dans l'oeil. Et du coup je voulais partager ça avec vous. Alors d'après le dictionnaire Larousse, l'environnement c'est l'ensemble des éléments, qualité de l'air, de bruit etc. Et subjectif, donc beauté d'un paysage, d'un qualité de site etc. Constituant le cadre de vie d'un individu. Donc en gros l'environnement c'est ce qui nous entoure. Moi comme vous pouvez le voir dans 80% de mes vidéos je suis H24 dans cette chambre qui est rose et tout. Je trouve ça super important de prendre soin de cet espace là parce que c'est mon espace à moi. Et en fait moi j'ai besoin de me sentir bien dans ma chambre. Et je trouve que c'est super important de chouchouter on va dire son environnement. Déjà ce que je commence par faire le matin c'est quelque chose de très important. Et j'espère que vous le faites. Aérez votre chambre. Aérez. Si vous le faites pas il y a des mauvaises odeurs qui vont s'accumuler. Il va y avoir des taches d'humidité et tout, de la saleté. Enfin bref. Aérez vos espaces. Voilà c'est très 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 important. Deuxième point aussi que je fais du coup pour prendre soin de mon environnement. C'est que j'achète des petits parfums et tout. Et il y en a un en fait que j'ai acheté chez Action le mois dernier. C'est celui là. Donc c'est le parfum Home Dry Hair. Et je... Hé puis quel accent. Et je trouve que c'est super important. Voilà vous voyez d'avoir un environnement et tout. Ça sent bon. Je sais pas tu vois. C'est très important. Troisième élément important aussi. Je trouve que c'est important d'ajouter parfois des petites décos. Là par exemple juste derrière. Vous pouvez voir que j'ai acheté un petit verre. En fait c'est un verre que j'ai trouvé chez Action. Il m'a coûté 1,80€ je crois. Et c'est peut-être pas grand chose. Mais voilà je trouve que ça rajoute un petit truc à la déco. Vous voyez. Vous voyez ça. C'est vraiment ce que j'aime le plus dans ma chambre avec mon lit. J'aime énormément mon bureau parce que c'est là que je travaille. C'est là aussi où je prépare mes vidéos. L'environnement dans lequel vous êtes il définit en fait comment vous êtes. Vous voyez. Moi je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos. Mais je suis une fille. Genre j'aime quand les choses sont à leur place. J'aime quand tout est bien rangé et tout. Un autre truc aussi que je vous conseille de faire. C'est peut-être par exemple d'avoir une petite phrase de motivation sur votre bureau ou sur votre mur. Moi ce que j'ai fait c'est que le plan EMCLK que je vous ai présenté dans la première partie de la vidéo. Il est affiché juste au-dessus de mon bureau. Et puis je me dis voilà si j'ai un petit coup de barre et tout. J'ai juste à regarder en bas dans la partie des keywords. Et puis je me répète ces mots là sans cesse. Foi, passion, consistance, discipline, confiance etc. Vous voyez c'est des mots clés. Et je trouve ça super important de se motiver en fait. C'est trop 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 bien. Du coup les gars c'était bien beau et tout. Voilà vous avez l'habitude de tout le temps me voir dans ma chambre. Mais aujourd'hui on va sortir. Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va aller faire des petites courses. Voilà pour un peu apporter quelque chose de nouveau dans notre environnement. Et on va faire un atelier peinture. Voilà c'est ça le thème du jour. Bon les gars là du coup je suis rentrée de chez Action. Je vous montre un peu ce que j'écris. Donc j'ai pris cette palette là. C'est là où je vais mettre les couleurs. Ensuite pinceau. J'ai pris deux petits cadres comme ça. Il y en a un pour ma soeur et un pour moi. Et le plus important la peinture. Il y a plein de palettes de couleurs. Et moi je vais partir sur des tons un peu marron, jaune. Vous voyez des couleurs comme ça et tout. Donc voilà on va commencer l'atelier peinture. Bon là les gars du coup on se retrouve quelques jours plus tard. Enfin deux trois jours après. Et du coup je vous présente mon tableau. Voilà franchement je vais lui mettre la note aller de 7 sur 10. Je me trouve que si je le mets là vous voyez un bail. C'est mignon. J'aime beaucoup la peinture. Je me suis découverte une nouvelle passion et tout. C'est grave cool. Et ça apaise beaucoup. J'aime bien. Voilà Eliane l'artiste. Voilà. Une clean girl. Une clean bagger esthétique pour moi. Elle doit prendre soin de ses cheveux. Et surtout nous les jeunes filles noires, jeunes femmes noires. On nous a souvent conditionné dès notre plus jeune âge à avoir des cheveux. Enfin avoir des faux cheveux sur notre tête pour la plupart. Ou bien à être coiffé tout le temps tout le temps parce que nos cheveux étaient très durs. Ou bien ils étaient difficiles à coiffer et tout. A manier et tout ça. Il y en a on leur mettait du Dax et tout. Des trucs comme ça. Enfin bref. En grandissant en fait j'ai vraiment commencé à m'intéresser et tout. Bah aux cheveux crépus. Tout ça. A savoir comment est-ce que je pouvais en prendre soin. Parce que c'est quand même super important. Ça fait partie de notre identité. Et surtout c'est voilà. C'est Dieu qui nous a créé comme ça. Donc il faut en prendre soin. Donc ce que j'ai décidé de faire pour cette année. C'est de passer du coup plus de temps avec mes cheveux crépus. La dernière fois que je me suis coiffée c'était en novembre 2022. Là on est en avril 2023. Donc ça fait quand même plusieurs mois. Mon objectif en fait à moi c'est vraiment d'apprendre à connaître mes cheveux. Et ce que j'ai fait aussi pour éviter de les tuer encore plus. C'est que j'ai arrêté les lissages brésiliens. En vrai de vrai on aura beau faire ce qu'on veut. Si t'es noire comme moi et tout. T'as les cheveux crépus. Voilà. T'auras beau faire des lissages otanins. Des lissages brésiliens. Des lissages japonais. Des lissages indiens. Des lissages karité. Et tout ça. Et c'est des bêtises en fait. Clairement. Et là en fait je suis de retour au naturel. Et je trouve ça super important. Si vous voulez avoir les cheveux lisses et tout. Faites vous un brushing de temps en temps. Ou vous demandez à quelqu'un de faire ça à votre place et tout. Et un deuxième point aussi que j'ai décidé d'adopter pour prendre soin de mes cheveux et tout. C'est d'acheter de nouveaux compléments alimentaires. Il y a quelques semaines j'avais vu une promo du coup sur Beauté Privée. Et j'ai acheté ces gummies là. Donc comme vous pouvez le voir j'ai presque terminé la boîte. En gros c'est de la marque Monsieur Jeannot. C'est des gummies du coup pour faire pousser les cheveux et les ongles. Franchement ça marche du tonnerre. Et ce qui était super bien à ce moment là. C'est que j'avais eu les trois boîtes pour 31 euros au lieu de 90 euros. Là malheureusement la promo elle est plus disponible. Il faut souvent aller sur Beauté Privée et tout pour voir s'ils refont des offres comme ça. Nous devons prendre soin de nos cheveux. Après je trouve ça aussi important voilà de faire des petites coiffures protectrices et tout. Vous allez voir sur l'écran je vais vous mettre des exemples et tout de ce que vous pouvez faire avec vos propres cheveux. Si vous voulez pas mettre de mèche ou si vous avez décidé d'arrêter. Après moi ce que je vais faire c'est que pour les vacances d'avril je vais me coiffer avec des mèches. Parce que voilà ça fait un petit moment quand même que j'ai pas mis de mèche. T'as juste envie de te lever le matin, tu te prépares et tout. Et voilà tes cheveux ils sont déjà faits. T'es tranquille. Une clean black girl à esthétique elle doit prendre soin de sa peau. Ça c'est quelque chose d'essentiel, c'est majeur et tout. Il y a un produit aussi que j'ai acheté pour la skincare. C'est ce produit là de chez The Ordinary. J'ai commencé un peu à l'utiliser au niveau de mon visage. Voilà parce que là vous voyez un peu que j'ai des tâches de pigmentation tout ça. C'est un produit que j'ai pas mal vu et tout sur Instagram. Et il y a beaucoup de gens qui faisaient de bons retours par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Un autre produit aussi de la marque The Ordinary que j'ai kiffé. C'est le peeling. Le peeling moi je l'utilise depuis 2020. Ouais ça fait 3 ans que je l'utilise. Toujours au top. Voilà c'est l'un des meilleurs produits que j'ai pu tester depuis super longtemps. Il marche très très bien sur ma peau. Un autre produit aussi que j'aimerais acheter par rapport à la peau. C'est les petits falacons de vitamine C qu'on trouve chez Sephora. Dans tous les cas je vous mettrai une photo ici. J'ai vu aussi pas mal de retours par rapport à ça de filles que je suis et tout. Il faut tester pas mal de choses du coup pour savoir si ça correspond à notre peau ou pas. Et c'est ce que je vais faire. Et dans tous les cas comme je l'ai dit je ferai un retour sur mon compte Instagram. Si vous avez d'autres conseils aussi que vous pouvez donner. Voilà pour les gens qui veulent prendre soin de leur peau et tout. Je suis preneuse et vous pouvez mettre ça dans les commentaires. La santé c'est quelque chose de majeur. Voilà sans la santé on ne peut rien faire. Sans la santé c'est compliqué et tout de vivre tout simplement. Et ce qu'une clean girl esthétique doit faire. Même pas que clean girl ou quoi. Mais chaque être humain doit faire sur cette terre. Les gars faites des bilans de santé. C'est tellement important en fait. Moi j'ai commencé à en faire depuis 2021. Vous allez chez votre médecin et vous lui demandez du coup qu'il vous fasse une ordonnance pour que vous puissiez faire un bilan de santé. Donc faites des bilans de santé. C'est super important. L'activité physique c'est quelque chose de super 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 important. Surtout pour notre âge. Moi par exemple cette année je vais avoir 22 ans. Et je sais que c'est vraiment à partir de cet âge là que notre corps en fait il se forme. Ça fait plusieurs semaines maintenant que j'ai repris la course. Faut savoir que moi je suis une très grande fan de course. En fait j'aime trop courir. Je me suis dit que cette année voilà j'allais me remettre à fond à fond à fond dans la course. Et je vous jure qu'à la fin de mes séances là quand j'ai des coups battus et tout. Je me dis là là t'as fait des efforts. Là t'as fait des efforts. C'est bien beau de faire du sport mais à un côté il y a l'alimentation qui va avec. Donc si vous avez des petites recettes et tout. Ou des aliments qu'on peut utiliser voilà pour prendre soin de notre corps et tout. Je vous invite du coup à mettre tout ça en commentaire. Voilà comme ça vous voyez on me sent très dépuis. Voilà. C'est super important de prendre du temps pour soi. Voilà une clean black girl esthétique. Elle doit apprendre voilà à passer du temps avec elle-même et tout. Ça si vous me suivez depuis très longtemps. Vous savez que je le dis très très souvent dans mes vidéos. Mais prendre du temps pour soi c'est vraiment essentiel. Par exemple une passion que je me suis découverte l'année dernière c'est les musées. J'aime énormément aller à des musées toute seule. J'ai fait tellement de sorties au musée l'année dernière. Et je vous jure que c'est trop 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 bien. Deuxième chose aussi que j'ai fait toute seule. Et c'est une grande première pour moi. C'est que je suis allée au cinéma toute seule. Et c'est trop bien. Je suis partie allée voir Cry 3 du coup à l'UGC de Bercy. Et franchement c'était grave cool. Voilà le film était bien. Un bon scénario. Enfin voilà j'étais pas déçue. Une clean black girl voilà elle doit prendre du temps pour soi. Et prendre du temps pour soi aussi c'est voir les personnes qu'on aime. Voir ses proches. Que ça soit amis. Que ça soit la famille. Ou votre copain, votre copine. J'en ai aucune idée. Mais c'est super important de faire ça. C'est bien beau de parler avec ses amis et tout par téléphone. Mais les voir aussi pour de vrai. C'est mieux. Voilà. Une clean black girl esthétique doit faire attention à ce qu'elle consomme. Donc quand je parle de consommation, je parle pas de nourriture. Mais je parle de ce qu'elle est capable de voir sur les réseaux sociaux. Ce qu'elle est capable de consommer aussi en tant que musique. C'est super super important de faire attention à ça. Là on va parler de la musique. Il y a des musiques en fait qui sont pas représentatives de ce qu'on est en tant que personne. Vous voyez ou pas ? Il y a une artiste en fait que j'ai découvert il y a plusieurs mois maintenant. Je l'aime énormément. C'est Cléosol. Du coup je vais vous mettre la cover de son album qui est absolument incroyable juste ici. C'est une artiste que j'aime beaucoup tout simplement parce qu'elle véhicule de très très bons messages à travers ses chansons. Elle parle d'amour de soi, d'évolution, de confiance en soi et tout. Et ça vous voyez à travers ce genre de musique là, je me reconnais. Vraiment. Dans tous les cas, je vais vous mettre ma playlist Spotify en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés. Ça fait plusieurs mois maintenant que je m'intéresse énormément au podcast. Voilà, c'est un format que j'aime beaucoup. Et absolument trois podcasts que je voulais partager avec vous qui ont conquis mon cœur. Alors, le premier podcast c'est le podcast de Camis Hotline. Voilà, c'est un podcast que j'ai découvert l'année dernière. Je kiffe sa personnalité, ce qu'elle dit à travers ses podcasts et tout. J'aime trop, j'aime trop. Deuxième podcast que j'aime énormément, c'est le podcast du coup d'une américaine. Ce podcast en fait s'appelle Party of One Podcast. Désolée pour l'anglais, voilà. Mais en gros, c'est une fille que j'ai découverte en fait sur Instagram et TikTok. Je me suis abonnée à elle et ce que j'aime beaucoup déjà dans ses podcasts, c'est le fait qu'elle parle de Dieu. Il faut savoir que moi je suis chrétienne. Le fait de voir une jeune femme et tout en plus noire, une jeune femme qui parle de Dieu et tout et qui parle aussi de motivation, de voilà, comment être consistant dans ce qu'on fait et tout. Je vous jure que ça me touche, ça me fait plaisir. Et je me reconnais à travers elle tout simplement déjà parce que physically, we are the same. Voilà. Donc pour ceux qui comprennent l'anglais et tout, les gars, abonnez-vous à elle. Abonnez-vous à elle. Et du coup, le dernier podcast que je vais vous présenter, c'est celui-ci du coup qui s'appelle Affirmations for Black Girls. Franchement, je suis désolée pour mon anglais. Voilà, c'est... En plus, à l'heure où je vous filme, c'est la fin de la journée. Là, il est quelle heure ? Il est 18h46, les gars. J'ai une longue journée et tout. Donc franchement, désolée pour l'anglais. Voilà. C'est un podcast, comme vous avez pu le voir, du coup, qui est fait pour les Black Girls. J'aime beaucoup le message que cette femme fait véhiculer. Allez vous abonner, voilà. Voilà. Du coup, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Il faut savoir que je travaille dessus depuis plusieurs semaines quand même. Et vu que là, en ce moment, c'était un peu compliqué et tout, parce que je suis grave dans des recherches et tout, pour tout ce qui est école, etc. Voilà, ça a pris un peu de temps à sortir, mais la vidéo, voilà, elle est là. Si vous avez des conseils et tout, des petits tips, etc. et tout, à partager, je vous invite à les mettre en commentaire. Je pense que vous connaissez déjà la chanson, mais je le redis, histoire que ça rentre bien dans votre tête. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Aimez-vous. Et on se retrouve à très très vite pour une prochaine vidéo. Peace.